Guerre Israël Hamas, l'armée annonce la mort de quatre otages supplémentaires. Les quatre otages avaient été enlevés par des terroristes le 7 octobre. Leur décès est officialisé mais leurs corps n'ont pas été récupérés. Le bilan s'alourdit. L'armée israélienne a annoncé lundi la mort de quatre otages israéliens détenus depuis le 7 octobre par le Hamas à Gaza, y compris Nadav Poplowel, dont le décès avait été annoncé plus tôt par le Kibbutz Nirim. L'armée a informé les familles de Shaheen Peri, Yoram Mechger, Amiram Cooper et Nadav Poplowel de la mort de ces quatre otages enlevés lors de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël et emmenés dans la bande de Gaza voisine, indique un communiqué militaire, en précisant que leur corps était toujours aux mains du mouvement islamiste palestinien. Ensemble à Khan Younes Nous estimons que les quatre, otages, ont été tués alors qu'ils étaient ensemble dans une zone de, la ville de, Khan Younes lors de notre opération là-bas contre le Hamas, a précisé lors d'un point de presse le contre-amiral Daniel Agari, porte-parole de l'armée israélienne. Trois de ces otages, Amiram Cooper, 84 ans, Yoram Mechger, 80 ans et Shaheen Peri, 80 ans, étaient originaires du Kibbutz de Niroz, où ils avaient été enlevés le 7 octobre. Nadav Poplowel, citoyen israélo-britannique, avait lui été enlevé dans le Kibbutz de Nirim. Sur environ 250 personnes enlevées durant l'attaque, 120 sont toujours retenues en otages à Gaza, dont au moins 41 sont mortes, selon l'armée israélienne. Un cessez-le-feu avec une libération des otages Un peu plus tôt ce lundi, le corps de Dolef Yehud, un Israélien âgé de 35 ans, a pu être retrouvé et identifié dans un des Kibbutz attaqués par le Hamas le 7 octobre. On pensait jusqu'ici que le jeune homme, qui intervenait ce jour-là au sein des services médicaux d'urgence, faisait partie des otages du Hamas à Gaza. Vendredi, le président américain Joe Biden avait annoncé qu'Israël avait proposé un plan par étape en vue d'un cessez-le-feu complet dans la banque de Gaza incluant une libération progressive des otages encore aux mains du Hamas.